Bonjour, nous sommes au deuxième exercice en langage d'assembleur et on va passer tout de suite à l'énoncé. Je vais vous détailler un petit peu ce que je vais vous demander, même si vous n'allez pas avoir grand chose de possible à faire, parce qu'on n'a pas vu grand chose avec ce qui va être présenté au niveau de l'énoncé, mais ça va vous permettre de commencer à mettre un peu en pratique ce que vous avez appris et surtout commencer à programmer aussi dans ce langage. Voici l'énoncé, il sera le même, puisque je vais vous l'indiquer ici. Vous pouvez bien sûr travailler sur le système que vous voulez, puisque ce cours est fait sur différents systèmes et pour différentes architectures. Au niveau de la correction, je vais privilégier, donc je vais vous faire une correction sur Windows avec un programme en 64 bits et Windows avec un programme en 64 bits. Et vous, au niveau de l'exercice, vous pouvez le faire pour l'un ou l'autre, même Mac OS, ou même les deux, les trois, bref, vous pouvez faire ça sur les systèmes que vous voulez, si vous vous êtes intéressé par différentes architectures, pour voir un peu comment tout cela fonctionne. Au niveau de ce deuxième exercice, concernant ce que vous allez réviser, ce que vous avez besoin d'avoir vu, vous devez, au niveau du cours en langage d'assembleur, avoir vu toutes les séances jusqu'aux conventions d'appel inclus. Cette vidéo est importante, notamment dans cette vidéo, je fais mention de certaines vidéos d'architecture que vous êtes censés voir également, qui viennent donc compléter le cours en langage d'assembleur, que ce soit concernant le fonctionnement de la mémoire virtuelle, les registres, le processeur, puisque ce sont des concepts très importants qu'il faut connaître pour la compréhension, on va dire, globale, pour la programmation en langage d'assembleur et d'autres cas particuliers également. Voici l'énoncé qui sera le même, bien évidemment, quel que soit le système, et on verra bien sûr pour la suite, concernant la correction. Donc en petit 1, écrire un programme en 64 bits pour Windows, Linux ou les deux systèmes, qui affichent sur trois lignes distinctes, très important, le message suivant, Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Well, I do. Vous avez trois lignes distinctes qu'il faudra afficher sur votre console, sur votre terminale. Une fois que cela sera fait, sachant que ce n'est pas compliqué, il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce que vous avez vu dans le cours, donc c'est juste pour vous habituer à écrire du code, des instructions, etc. Vous allez chercher à améliorer votre programme en utilisant un petit peu tout ce qu'on a vu sur la vidéo, notamment concernant la structure d'un programme, donc l'utilisation de constantes, de macros, pour éviter les valeurs brutes. C'est-à-dire au lieu d'avoir certaines valeurs marquées telles quelles, je pense par exemple à la longueur d'une chaîne, je préfère utiliser des constantes pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, et qu'on pourra comme ça modifier, que ce soit pour les codes notamment liés aux appels systèmes sur Google Linux. Donc je pense à différentes choses comme ça que vous allez pouvoir améliorer. Après, si vous le faites déjà dans le petit 1, écoutez, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement demandé, donc vous pouvez très bien faire d'abord ce que vous avez vu en petit 1, et ensuite chercher un petit peu à améliorer votre code, à rajouter des parties un peu plus dynamiques en seconde partie. Donc vous voyez, l'énoncé est très court, il n'y a pas d'autre chose à vous donner comme indication. Bien évidemment, vous pouvez travailler, c'est important, avec sur le... Donc vous avez ça dans la description de la vidéo, vous avez la page de mon GitHub sur les conventions d'appel, qui est donc peut-être un peu plus à jour que ce que vous aviez pu voir sur les vidéos du cours, parce que bien sûr, entre-temps, il y a des choses qui ont été mises à jour, mais vous avez comme ça les conventions que vous pouvez suivre, puisque c'est ça que je vais utiliser. Je vais me baser sur ces conventions-là pour la correction. Donc pour votre programme Linux, ce sera la convention suivante, et pour Windows en 64 bits, ce sera la convention suivante. Donc ça, on va dire, raccordé un petit peu avec ce que je vais faire, pour que ce soit cohérent avec la correction que je vous présenterai par la suite, parce qu'une fois que vous avez compris le principe des conventions d'appel, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Vous avez bien sûr des petits liens, de toute façon, bon, ça c'est disponible, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour les différentes fonctions de l'IPA de Windows, et vous avez généralement, vous cherchez Cisco's Table, et vous pouvez trouver comme ça des tables qui vous énumèrent un petit peu à tous les appels systèmes pour Linux, avec les différentes parties. Le plus important, surtout, c'est pour avoir le numéro, donc l'identifiant de l'appel système, puisque vous avez généralement besoin de celui-ci dans votre code, mais au pire, dans le cours, on les a déjà utilisés, donc vous êtes censés les connaître, et vous pourrez les retrouver dans le cours, dans les vidéos du cours, si besoin. Je vous ai donné toutes les indications, vous allez pouvoir faire cet exercice tranquillement, en deux parties, comme je disais, le programme de base, et ensuite les petites améliorations, et on se retrouve, nous, pour la suite, avec la correction de tout ça. Nous voici sur la correction de ce deuxième exercice en langage d'assembleur, je vais commencer par le programme écrit sur Linux en 64 bits, et on fera en deuxième partie, et en fin de partie, le programme pour Windows en 64 bits également. Donc le but, vous l'avez compris, il n'y avait pas de difficultés particulières, il s'agissait juste de bien avoir compris les explications données dans le cours, et le code que je vous ai aussi présenté dans le cours, y compris les conventions d'appel, pour voir un petit peu comment cela fonctionne, au niveau du passage des paramètres, donc pour les arguments d'appel, à mettre dans les bons registres, et ensuite les différents appels, soit aux fonctions de l'IPA sur Windows, soit pour les appels système sur Linux, ou autre, si vous utilisez bien évidemment un autre système d'exploitation. On y va, on va passer sur la correction, on va faire en première partie, donc le programme très simplement, on va rester sur les choses les plus essentielles, et ensuite on cherchera à apporter des améliorations pour la suite, avant de passer à un autre système, pour voir tout cela un peu en détail. Je ne vous avais mis qu'une seule instruction, qu'une seule directive, donc il n'y avait pour le moment pas grand chose en termes de code, je n'avais vraiment rien mis d'autre, pour que vous ayez le minimum, et que ce ne soit pas non plus déroutant pour vous, pour la suite. On va avoir un programme ici, alors qui change un petit peu quand même du cours, parce que dans le cours, je vous avais fait afficher une seule chaîne de caractère, un seul message, là on en a trois, donc c'est tout l'intérêt, c'est pour faire un petit peu manipuler d'autres choses, donc on va avoir a priori trois appels, donc on est sur Linux ici, à l'appel système write, qui va permettre comme ça d'afficher ces trois phrases à la suite. On va déjà écrire nos différentes sections, pas se tromper, celles qui vont nous servir, BSS ne va pas nous servir ici, donc là la section pour les données non initialisées, donc on va juste avoir besoin de la partie pour les données initialisées, et la partie pour le programme principal, le code en lui-même, qui vont nous servir ici. On va déjà préparer toutes les chaînes de caractère qui vont nous servir, donc je vais le faire en plusieurs parties, je vais mettre line1, et je vais noter directement par copier-coller des chaînes qu'on a ici, chaque partie avec le retour à la ligne qui va bien, et on va composer tout ça à chaque fois. Ici, je reprends la seconde ligne, et la troisième, et nous avons comme ça notre texte. Ici, c'est du texte écrit de manière littérale, on ne demande pas à l'utilisateur de saisir quoi que ce soit, on ne récupère pas ça d'ailleurs, donc le texte est tel quel, donc évidemment il est indiqué comme données initialisées, les chaînes de caractère, donc on le met dans la section data, on l'avait fait pour un hello world, donc c'est la même chose ici pour ces trois lignes de texte, ça revient tout pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, déjà avant de même passer à la suite, on ne va pas forcément s'amuser à calculer ça à la main, même si on va chercher à améliorer davantage pour la suite, mais là, on va déjà faire ces constantes tout de suite, parce qu'on va quand même en avoir besoin assez rapidement, je peux amuser à tout compter à chaque fois, donc on va utiliser le equal, et on va le faire en fonction de chaque ligne. Donc attention de bien respecter cet ordre, je vais le faire ensuite pour le 2, juste après, la ligne de caractère, et ensuite pour le 3, 3 et 3 ici. Comme ça, nous avons à la fois les valeurs pour les chaînes de caractère et chacune des constantes pour la longueur de nos trois chaînes qui pourraient être affichées par la suite. On passe à la partie principale, donc le classique, notre point d'entrée start, ici, et l'appel, on va rajouter évidemment, code, pour quitter le programme, donc c'est le code 60, on peut se baser bien évidemment sur les tableaux, donc voir que le code 60, je rappelle, voilà, on n'invente pas, c'est le code pour l'appel système exit. Ensuite, on met RDI à 0, soit avec un MOV, en passant 0, mais plus efficacement encore, avec un XOR, qui je rappelle permet de mettre à 0 un registre si on le fait sur lui-même, et ensuite l'appel système pour quitter. Donc ça, c'est exit, pas bien compris, alors je vais même le mettre ailleurs, parce qu'en réalité, c'est le code là qui correspond à l'appel système exit, et ensuite, on va réécrire le code classique comme on le faisait pour l'appel à la write, on passait le code 1, puisque je rappelle que c'est le tout premier, voilà, alors, au niveau de ici, il y a le 0 pour read, mais c'est write code 1, donc on passe cette valeur, ensuite on passe les arguments dans l'ordre, donc on voit qu'en premier, on a RDI, donc on a tout simplement le descripteur de fichier, ensuite dans RSI, nous avons la mémoire, comment dire, le tampon, donc c'est la chaîne de caractère ici, et dans RDX, nous avons simplement cette longueur, donc on passe les différentes valeurs respectivement, RDI, c'est 1 pour la sortie standard, on veut écrire un message, on ne veut pas se faire saisir quelque chose, ensuite, pour le registre ici, source, on va passer notre premier texte, on va faire ça comme ça, ensuite, on va avoir, pour RDX, la longueur de celui-ci, et ensuite, on fait un appel, système, là, normalement, alors, je vais remettre ici, on est censé afficher ce premier texte, comme si nous faisions Hello World, mais ici, on a juste changé le texte, donc vraiment, rien de nouveau, c'est des choses qu'on a déjà fait, on peut même aller à la rigueur, si on veut pour le moment, alors ça, que c'est pas, ce raccourci sur Linux, il n'y en a pas, je crois ici, voilà, hop, on peut commenter, c'est la partie pour moi, qu'on n'utilise pas, pour voir un petit peu ce à quoi ça correspond, on va assembler, pour voir que tout est bon, sur cette partie, ça semble OK, et, on va exécuter le programme, pour voir si nous avons bien la ligne, effectivement, avec la petite virgule à la fin, et nous avons bien un retour à la ligne, sinon on aurait le prompt, ici, de mon terminal, qui se mettrait directement, à la suite, donc ça a l'air d'être OK, on va décommenter, la partie de ce code, et on va, répéter un petit peu la même chose, ici nous avions fait un appel, pour ça, on va faire un appel, pour autre chose, je vais donc, répéter ça, encore une fois, on est juste sur la première partie, d'accord, du programme, donc, on sait que ça c'est, l'ensemble des instructions, que nous avons écrites, pour faire un affichage, donc naïvement, on va faire que répéter, autant de fois que nécessaire, pour le message, que nous voulons écrire, en changeant bien sûr, chaque partie, donc là, c'est line to, et on verra, s'il y a des améliorations à faire, bien sûr, pour l'autre partie, et line three, on y va, donc là, ça va être forcément plus rapide, on teste, le programme, et est-ce que c'est bon, oui, nous avons bien affiché, nos trois messages, sur trois lignes distinctes, parce que nous avons bien mis, un retour à la ligne, pour chacune, la première partie finie, donc vous voyez, vraiment pas compliqué, mais je vous l'ai dit, de toute façon, à ce stade du cours, je ne peux pas vous demander, énormément de choses à faire, même si dans le prochain exercice, avec les mêmes vidéos, que vous aurez révisé, on va aller un petit peu plus loin, pour que ce soit un peu plus intéressant, petit à petit, mais on avance progressivement, il y a beaucoup de notions, à assimiler, donc on ne va pas trop vite, un petit peu, dans la progression des exercices, cherchons maintenant, la deuxième partie, qui est d'améliorer notre programme, en utilisant des constantes, le but, je vous le dis très souvent, dans plein de playlists, de programmation de la chaîne, d'essayer au maximum, de chercher à documenter votre code, la documentation du code, avant d'écrire des commentaires, voilà, sur plusieurs lignes, pour détailler tout ce que vous avez, vous pouvez le faire en amont, d'abord, avec l'auto-documentation de code, et quand je parle d'auto-documenter son code, et bien je parle simplement, d'écrire votre code, avec des nommages, pour des variables, des fonctions, ou que celles, qui vont indiquer, tout simplement, les données qui sont manipulées, et ce qu'il se passe, à partir de là, on aura quelque chose, de beaucoup plus clair, alors là, bon, le programme est court, donc on ne va pas changer, les termes ici, pour chacune des lignes, je pourrais mettre, bien sûr, un message autre que line, qui ne veut pas dire grand chose, on pourrait mettre message, ou je ne sais quoi, mais là, le programme est très court, on va rester sur ce système là, par rapport, en tout cas, au programme que nous avons ici, par contre, on remarque, qu'on a déjà, alors, premier coup d'œil, cette répétition, ici, nous voulons faire plusieurs affichages, d'accord, avec RAX, et, nous pouvons voir un petit peu, ce qui se passe, est-ce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose, déjà, on pourrait se dire, on a ça, on met dans RAX, que c'est important, on met toujours, en fait, le code que l'on veut, pour l'appel système, donc on pourrait se poser la question de, est-ce que c'est nécessaire, de le faire à chaque fois, donc pourquoi pas, de se dire, tenter, de voir, hop, on le retire une fois, on le retire ici, parce qu'après tout, c'est toujours la même fois, donc on le fait une seule fois, d'accord, on met ici dans les RAX, le bon appel système, ensuite on fait le premier affichage, deuxième, troisième, et on peut éventuellement tenter, pour voir si on a une amélioration, par rapport à ça, donc on fait ça, on lance le programme, et là on voit, qu'il n'y a qu'une seule ligne, qui s'est affichée, ça normalement, évidemment vous n'êtes pas censé, avoir fait ça au niveau de l'exercice, puisque les conventions d'appel, si vous vous souvenez, on va revenir vite fait, sur les conventions d'appel, merci GitHub, on va aller par exemple ici, on voit que, ok, le registre RAX, donc nous est utilisé, alors pour le Linux, au niveau des valeurs de paramètres, mais surtout, il est utilisé, et d'ailleurs, sur les autres conventions aussi, donc l'accumulateur est utilisé, pour les valeurs de retour, donc c'est embêtant, puisque lorsque nous avons fait, ici le premier appel, et bien évidemment, la valeur, éventuellement, ce que peut retourner, un appel système comme write, a mis quelque chose dans RAX, et automatiquement, sa valeur a changé, donc là, on essaie de faire un appel bizarre, on aurait peut-être même pu avoir, dans d'autres cas, le programme qui plante, bref, on aurait pu, évidemment, avoir un comportement, auquel on ne s'attendait pas, puisque, on s'attendait à avoir toujours, la valeur 1 dans RAX, ce qui n'est pas le cas ici, donc là, effectivement, comme RAX est utilisé, à chaque fois pour ça, on est obligé de le réindiquer, ici, tout le temps, on aurait pu, mais ce n'est évidemment, pas intéressant ici, sauvegarder, bien cette valeur, dans une variable, et au lieu d'utiliser RAX, en tout cas, systématiquement, de passer par une variable intermédiaire, mais, pareil, inutile, on ne ferait que rajouter des choses, donc franchement, on ne ferait pas grand chose, on va dire, de différent, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que RDI, comme c'est toujours le descripteur de fichiers, est-ce qu'en enlevant RDI, puisqu'il n'a pas l'air d'être utilisé ailleurs, en tout cas, y compris dans ce qu'on connaît des conventions, est-ce qu'on ne peut pas, le retirer, pour le coup, de dire, bon, ok, on a fait ce premier appel, je l'ai fait une fois, d'accord, ici, RDI, donc si j'optimise un peu, est-ce que je peux obtenir, finalement, le même résultat, en ayant retiré quelques instructions, et là, ça fonctionne, ce qui est parfaitement logique, puisque ce registre n'est pas utilisé, donc encore une fois, sur d'autres langages de programmation, d'accord, faire ce genre d'optimisation, en disant, je retire deux instructions, et c'est bon, mon programme est mieux, ça n'aurait absolument aucun sens, surtout avec les optimisations faites par le compilateur, éventuellement derrière, aucun sens, en langage d'assembleur, alors c'est peut-être pas le cas d'usage que vous aurez, mais dans certains cas, l'usage qu'on va en avoir, va être justement d'optimiser du code, donc on va chercher à avoir le code, le moins coûteux possible, et moins vous avez d'instructions, moins, évidemment, votre code va coûter, d'accord, en accès, en cycle, donc pour le processeur, et ça va aussi dépendre des types d'instructions, c'est-à-dire que parfois, mieux vaut deux instructions qui sont, on va dire, peu coûteuses, qu'une seule qui va être plus coûteuse que les deux, donc attention, c'est pas qu'une question du nombre d'instructions, c'est aussi et surtout, une question de l'opération, qui est faite derrière l'instruction, en question, par exemple, dans certains cas, quand on a par exemple ici une instruction MOV, on verra plus tard dans le cours, qu'une instruction comme LEA, donc Load Effective Address, sera beaucoup plus efficace, en certains cas, pour aller charger une adresse, donc dans une zone, plutôt que de faire un déplacement, en fait, avec MOV, donc ça, sur d'autres langages, encore une fois, on ne se poserait pas ce genre de questions, ça n'aurait pas beaucoup de sens, en langage assembleur, ça en a davantage. Ici, nous avons optimisé cette partie, alors là, pareil, moi je vois ça, bon, si on a encore en tête les choses, on peut se dire, ok, je vois à quoi ça correspond, si vous revoyez ce code dans un an, pas sûr que vous vous souveniez, à ce à quoi correspond ça, et encore moins d'ailleurs, à ce à quoi correspond ça, et peut-être ceci, c'est des éléments qu'on peut oublier, parce que franchement, retenir ça par cœur, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'autodocumentation de code, ça peut être intéressant d'utiliser des constantes pour ça, d'indiquer un petit peu ce qu'on a, alors on peut faire des macros, puisqu'on utilise ici nasm, on pourrait faire des macros avec nasm, pourquoi pas, on va changer un peu, pour éviter de faire des equals ici, comme on l'a fait, donc on va modifier, on va faire define, et je vais indiquer, donc ici, le code pour syswrite, et dire que ça correspond à 1, on va faire la même chose pour syswrite, et dire que ça correspond à 60, et ensuite, on peut faire, je vais mettre f, std out, ou alors fd file descriptor std out, et là, ça correspond aussi à 1, donc en fait, c'est égal à ça, et vous voyez que là, tout de suite, on autodocumente le code, on dit, ah ok, ce qu'on va faire, là, au lieu d'avoir le 1, on va dire en fait que c'est ça, alors ici, donc je vais enlever, vous voyez mon commentaire, qui du coup, serait en fait doublon, et voilà, pas besoin de commenter cette ligne, on sait, à quoi ça correspond, c'est on a le code de syswrite, on n'a plus qu'à se référer éventuellement à la macro, pour voir à quoi ça correspond, on fait la même chose pour exit, voilà, et je vais répéter bien sûr, ce que syswrite, je l'ai mis un peu partout, hop, ici, donc on autodocumente le code, ça nous évite de commenter, de manière inutile, en plus, et ça nous permet, de réutiliser cette valeur si besoin, et là ensuite, pour le descripteur de fichier, comme on l'a fait qu'une fois, on le met là, et vous voyez que là, j'ai enlevé énormément de données brutes, de données ici écrites, sous forme numérique, on a en fait tout ce qui est indiqué, sous forme de constante, sous forme de macro, qui rend forcément les choses, de manière beaucoup plus lisible, c'est bien plus intéressant de faire ça, on ne va pas faire pour le 10, bien compris, c'est pour le retour à la ligne, c'est tellement, on va dire, commun, on a tellement l'habitude de faire ça, qu'on sait qu'on met le 10 pour le retour à la ligne, ok, on ne se prend pas la tête avec ça, mais au moins, pour ces parties, on le sait, et plus tard, vous pourrez avoir ça, même quand vous verrez comment on peut, par exemple, inclure un fichier dans un autre, des choses qu'on verra un peu plus tard, vous pourrez mettre vos petites macros, dans un autre fichier, à part, que vous inclurez ensuite, dans celui-ci par exemple, et après, vous aurez toutes vos macros, avec toutes ces petites valeurs prêtes, et vous n'aurez plus qu'à les écrire, dans votre code, au niveau des instructions, et vous voyez que ça rend les choses, beaucoup plus lisibles, si six mois plus tard, on relit son code, on comprend un petit peu à quoi ça fait référence, et encore, on peut même, si on veut utiliser des termes encore un peu plus long, pour détailler vraiment ce que c'est, et au moins, on sait, voilà, ce que ça contient, et pas des 1, des 60, à quoi ça correspond, on ne sait pas, en plus, si vous utilisez les valeurs hexadécimales, donc codé en hexadécimales, ça sera encore moins compréhensif, il faudrait faire des conversions en sa tête, ou avec une calculatrice, bref, pas forcément des plus lisibles, au moins là, on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, c'est tout pour l'amélioration, on va en rester là, en tout cas, pour Ognolinux, et on va passer, donc, à la seconde et dernière partie, de cette correction, avec la partie concernant Windows, alors, je vais tout quitter, ça évitera que ça tourne dans le vide, pour rien, l'enregistrement de la vidéo, hop, ça c'est bon, quand il veut, parce que j'ai assez de choses, qui tournent comme ça, en même temps, donc si on peut en enlever un maximum, ce sera très bien, voilà, parfait, et nous passons à Windows, on enlève ce petit tableau, on y va, correction pour ceux qui ont fait, le programme sur Windows, en 64 bits, pareil, on commence la première partie, écrire le programme, tel qu'on l'a vu, en fait, jusqu'à présent, au niveau du programme qu'on écrivait, et on va écrire différentes parties, on commence à nouveau, par les sections, cette fois-ci, on se souvient normalement, qu'on a utilisé également, la section BSS, on va la section texte, et le point d'entrée, main, qui est ici, on a les différentes parties, qui sont écrites, on va indiquer, toutes les données, puisque, on l'a fait sur, en tout cas, pour ceux qui ont vu, on l'a fait sur Linux, donc là, je vais refaire exactement la même chose, que pour l'autre partie, de la correction, on va prendre, les différentes chaînes de caractère, et je vais marquer, line one, et mettre, mon retour à la ligne, ensuite, la longueur, ça, on va déjà le faire, pour chacune, et, on va compléter, les autres, le 2, et le 3, donc 2, il ne faut pas se louper, on ne peut pas en oublier, la moitié, 3, et 3, on change les textes, ici, et ici, classique, chaîne de caractère, on fait, on utilise, equal, pour pouvoir récupérer, la longueur de la chaîne, pour éviter de la calculer manuellement, surtout là, on commence à avoir une phrase assez longue, donc si on doit compter à part 1, on n'a pas fini, donc ça, très classique, sauf que là, au lieu d'avoir qu'une seule chaîne, Hello World, comme on l'a pu le faire dans le cours, vous en avez 3, qui viennent à la suite, ensuite, ce que nous avions fait, d'ailleurs, on va commenter cette partie, on va vraiment répéter, en fait, ce qu'on a vu dans le cours, au niveau d'un code, un simple affichage de texte, on va préparer la partie, à réserver, donc on avait notamment, fait une donnée written, qu'on aurait pu appeler autrement, si on veut, une taille rescue, et on va réserver en 1, donc juste 1, et on va avoir comme ça, donc un quad world, réservé, pour les appels à faire, au niveau des fonctions de l'IPA de Windows, au niveau du texte, on a 3 parties, on va avoir la partie, permettant de récupérer, le gestionnaire de sortie, ensuite, on va avoir l'affichage, ensuite, on va avoir le, simplement le, fin du programme, voilà, chercher, quitter le programme, l'extinction du programme, et on va voir ces différentes parties, avant ça, on avait une partie aussi, sur la pile, l'espace d'eau, même si à ce stade, je ne voulais pas expliquer, plus en détail, puisque vous n'avez vu, que les premières vidéos du cours, mais suffisamment, pour vous sachez, qu'il faut le mettre, avec les conventions d'appel, pour Windows, X64, donc les instructions, pareil, il faut bêtement, recopier le cours, parce que je ne vous ai pas, de façon, donné, davantage de détails, sur le pourquoi, du comment, à ce stade, donc on va juste faire, comment dire, une soustraction, sur le registre de pile, de 40, et l'inverse, pour la libération, et d'ailleurs, pas besoin de le faire, et en ce sens, qu'on ne le fait pas là, mais on le fait, avant de quitter, sinon on va avoir, quelques soucis, ce n'est pas une fois qu'on a quitté le programme, qu'on essaie de faire des instructions, on fait l'inverse, c'est-à-dire un add de 40, pour remettre la pile dans l'état, où elle était au départ, puisque c'est à la, comment dire, la partie appelante, de gérer le nettoyage de la pile, c'est elle qui en a la responsabilité, et c'est aussi le cas sur GNU, d'ailleurs, pour les deux conventions, en tout cas, c'est ça que je dis le système, mais attention, il faut parler de convention, on ne va pas parler de système, le nettoyage de la pile, revient à la partie appelante, et non pas la fonction appelée, nous avons ça qui est prêt, on repasse au gestionnaire de sortie standard, petit rappel, parce qu'on est quand même là pour la correction, on va prendre son temps, on va voir, nous avions, get a steady handle, qui permet, effectivement, de récupérer le gestionnaire de sortie, et on voit qu'on a différentes valeurs, donc ici, par exemple, si on veut récupérer celui de la sortie standard, il a pour valeur moins 11, donc on va utiliser ça, on va regarder au niveau du passage, pour les paramètres, on voit que quand il s'agit d'entier, le premier est dans RCX, ensuite RDX, R8, R9, pour Windows X64, donc là, on va passer dans RCX, la valeur moins 11, pour pouvoir faire l'appel ensuite, à cette fonction de l'IPA de Windows, vous voyez, c'est juste logique, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, et ça se passe généralement très bien, mot verser X, moins 11, et on fait l'appel à, Get Steady Handle, qui est une fonction de l'IPA, qu'on doit donc, ajouter, indique en tout cas qu'elle est externe, et je vais le faire pour les autres aussi, Write Console A, puisque c'est une écriture en ASCII, et ensuite, Exit Process, voilà, on récupère le résultat, de l'appel à ça, dans RAX, classique, vous le savez, RAX, d'après les conventions, est récupéré, enfin, on récupère la valeur de retour, quand c'est un entier de 64 bits, dans RAX, donc c'est le retour, de Get Steady Handle, vous voyez, va être récupéré, dans RAX, donc pas de problème, à partir de là, on peut servir de ce dernier, pour le premier, argument d'affichage, pour Write Console, donc là, c'est marqué tel quel, mais c'est A, pour ASCII, et nous avons, le gestionnaire à passer, ensuite nous avons un pointeur, et ensuite nous avons différentes données, le nombre de caractères à écrire, le nombre de caractères qui ont été écrits, et un espace réservé, mais je vous avais expliqué tout ça dans le cours, je ne vais évidemment pas refaire tout le détail, ça fait partie du cours, et là on est juste sur une correction, donc on va juste réécrire, ce qu'on a pu faire au niveau du cours, on va avoir cette partie là, ensuite, pour RDX, on va passer, la ligne que nous avons ici, ensuite pour R8, on va passer la longueur, du message, donc c'est ceci, ensuite, alors on va avoir pour R9, la partie à réserver, donc moi je l'avais appelé ici, et enfin, l'espace supplémentaire, pareil, je vous avais expliqué tout ça, en partant avec un décalage de 32, pour arriver au cinquième argument, et on le met à 0, puisque ici on n'a pas l'utilité, mais on doit bien sûr leur renseigner, donc on le passe à 0, on fait l'appel à write console A, et nous avons l'affichage qui est fait, enfin, pour quitter, on passe R6 à 0, donc avec un petit XOR, et on fait un appel à exit process, et normalement cette partie est finie, ça c'est le programme du cours, il n'y a rien de nouveau, c'est exactement, voilà, ce que je vous ai mis par rapport au cours, à quelques détails près, c'est qu'ici, on affiche autre chose qu'un simple Hello World, donc on a une petite, bien sûr, différence là-dessus, on y va, 1.64, on fait un fichier objet, ensuite on utilise le lueur GoLink, point d'entrée Main, et on lit avec le fichier Kernel32, cette bibliothèque, on a un exécutable, et nous avons notre link, c'est affiché, donc c'est bon signe, on a obtenu ce qu'on voulait par rapport à ça, on y va, nous on veut afficher, cet ensemble là, donc on va faire, exactement ce dont on penserait, avoir besoin de faire, puisqu'on voit que nous avons, ceci, on a, dans RAX, je rappelle, on a récupéré R6, donc la plus logique, c'est de répéter la partie affichage, pour la première ligne, la seconde, et la troisième, en changeant, bien évidemment, les différentes valeurs, par rapport à ça, là, bon, return va être réécrasé, donc on peut déjà voir, ce qui se passe, avec un seul, est-ce qu'on a besoin de créer autre chose, je pense que si vous avez, cherché naïvement, que ça va recopier le texte, c'est ce que vous aurez fait, sûrement au niveau du code, c'est de répéter, en fait, l'ensemble d'instructions, qui fait l'affichage, pour voir si ça fonctionne, avec l'ensemble des trois lignes, on y va, on va tester directement, voir un peu ce que ça nous donne, on fait ça, on exécute le programme, et là, on tombe sur ça, alors si vous avez vu la correction, vous savez pourquoi maintenant, je vous l'ai expliqué, en tout cas, je l'ai rappelé, c'est simplement, bien sûr, que la valeur de retour, émise dans RAX, donc le problème, c'est qu'au départ, quand on en est ici, c'est bon, pas de soucis, dans RAX, on a bien le retour de ça, le problème, c'est qu'après, RAX, évidemment, il a changé, sa valeur a été écrasée, après l'appel ici, donc il n'a plus le moins 11, qui permet d'avoir le bon gestionnaire, donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser en fait, une sauvegarde, on peut utiliser un autre registre, pour sauvegarder, et bien ça, dans autre chose, donc c'était une possibilité, en tout cas, pour avoir la bonne valeur, alors ça évitera, bien évidemment, ce qu'on cherche quand même à optimiser, de refaire ça, parce que si vous refaites à chaque fois, l'appel au gestionnaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça le but, c'est de l'avoir, une seule fois, d'accord, c'est fait une seule fois, on va récupérer en fait, notre gestionnaire, pour faire de la sortie standard, donc pour afficher du texte, sur notre terminal, donc on ne le fait qu'une seule fois, mais une fois qu'on a récupéré ça, dans RAX, d'accord, et bien on va le sauvegarder, quelque part, donc par exemple, moi je n'utilise pas, alors on peut voir, on peut se dire, bon on a quoi comme registre disponible, on voit, bon voilà, on a quelques registres ici, ok, donc on peut utiliser différents registres, puisqu'on a ensuite R10, R12, etc, R11, donc pourquoi pas utiliser un de ces registres là, donc on va utiliser R10, mettons, et on va mettre le retour de RAX dans R10, à ce moment là, on change ceci, comme ça l'appel va bien venir écraser RAX, mais on s'en fiche, on ne l'utilise plus à ce stade, d'accord, on ne s'en sert plus, on utilise à chaque fois R10, donc je vais mettre ça, à chaque fois, d'accord, pour répéter un petit peu l'opération, on y va, on va déjà tester avec les modifications qu'on a faites ici, et on voit que c'est toujours pas bon, pourquoi ? donc à ce stade, quand on voit un petit peu ce qu'on a fait, nous avons en fait l'affichage qui n'a pas été fait partout, alors il y a un petit problème, parce que le registre doit être sauvegardé par l'appelant, ça veut dire, alors quand on prend la convention, que le registre ici est volatil, un registre volatil, c'est un registre qui peut changer de valeur entre plusieurs appels, suivi éventuellement de fonctions, donc il y a possiblement des fonctions que nous avons appelées, qui ont modifié l'état du registre que nous avions, donc ça va pas, donc il faut qu'on utilise un autre registre, donc on va plutôt par exemple utiliser R12, alors il faudrait que ça soit sauvegardé, c'est important, mais on peut utiliser R12, ou alors se passer par autre chose, par contre, alors non, si j'allais dire par contre, l'appeler, non c'est bon, attendez, j'ai dit des bêtises, en fait, non c'est bon, voilà c'est ça, donc on va utiliser R12, on va faire avec R12, ça ira bien, cette partie-là, R12, je ne pense pas remettre le, refaire l'assemblage, on risque pas d'être bon, et j'ai dû ne pas changer la troisième ligne, oui c'est ça, hop, voilà, donc attention, il est copié-collé, encore une fois, ne faites pas ça chez vous, enfin, nous avons le programme que nous venons de tenir, donc vous voyez, au niveau de la correction, j'ai pris le temps un petit peu de vous expliquer ça, détaillé, de faire étape par étape, plutôt que de sortir tout le code déjà fait, pour vous compreniez encore une fois le cheminement, c'est très important, encore une fois, l'utilisation des différents registres, entre les valeurs qui peuvent être écrasées ou non, les registres qui sont conservés, ceux qui sont volatiles, alors quand on parle de conserver, c'est des registres non volatiles, donc c'est bien important de comprendre tout ça, donc là, nous avons fait en sorte d'avoir un registre, où nous savons que, si admettons R12 est utilisé par une des fonctions qu'on appelle, il a l'obligation, vous voyez, la fonction appelée doit le sauvegarder si elle l'utilise, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle le mette sur la pile, elle va faire un push, elle va l'utiliser éventuellement, et ensuite elle va faire un pop, pour le récupérer avec sa valeur d'origine, donc quand on va être de retour dans la partie appelante, donc notre programme, et bien il sera exactement dans l'état où il était, donc la valeur qu'on a mis dedans, qui est ici, moins 11, et bien elle sera toujours là, après les appels de fonctions, on a cette garantie là, c'est pour ça que c'est important les conventions, de les connaître, et c'est important surtout de les respecter, parce qu'on a des garanties derrière, que peu importe les appels qui se sont faits, d'accord, dans notre programme, en suivant cette convention, on sait que tous ces registres, par exemple, je vais juste me contacter, voilà, des registres entiers, seront conservés, sauvegardés en tout cas, par la fonction qui a pu être appelée, donc on peut les utiliser sans problème, dedans il n'y a pas de soucis, donc vraiment il faut prendre en compte un petit peu tout ça, voilà, pour cette partie, en tout cas pour la première partie, on termine bien sûr avec quelques optimisations, je vous avais dit que vous pouviez améliorer votre programme, en utilisant des constantes ou des macros, et ou des macros pour éviter les valeurs brutes, et pour autodocumenter votre code, pareil si vous venez de la correction de Google Linux, j'ai déjà fait un petit peu le topo là-dessus, mais je le refais pour ceux qui ne verraient que la partie concernant Windows, le but de l'autodocumentation de votre code, c'est d'éviter d'avoir à écrire certains commentaires, qui pourraient être évidents, rien qu'en lisant le code, et plus le code indique ce qu'il fait, mieux c'est, et moins vous aurez en plus de commentaires à écrire, donc de documentation à écrire manuellement, parce qu'on sait que généralement, les développeurs ont horreur d'écrire de la documentation, donc essayez de minimiser ça, pour éviter d'écrire des choses très simples, comme ça, ça correspond à ceci, alors que vous pourriez dans le code, avoir l'information donnée directement. On va déjà chercher à optimiser certaines choses, bon là on voit qu'on a de la répétition de code, on pourrait se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas changer certaines choses, enlever certains paramètres, là par exemple on voit qu'on répète à chaque fois RCX, pour ça on met toujours R12 dans RCX, est-ce qu'une fois qu'on l'a fait, ici, ce n'est pas toujours le cas derrière, est-ce que RCX finalement, on peut voir RCX c'est quoi, c'est un registre qui est sauvegardé par l'appelant, bon, alors si on n'a pas trop compris, on pourrait se dire, bon bah on va tester, on va, mettons tester, se dire, bon, après tout, peut-être que ça n'a pas changé, d'accord, entre chaque appel, donc on va faire ça, et on va tester un petit peu le programme qu'on a, est-ce que les fonctions que nous avons appelées, ont utilisé, et visiblement oui, et encore une fois, vous voyez, ça correspond avec la convention, puisque oui, c'est un registre sauvegardé par l'appelant, donc c'est un registre volatile, je l'indiquais ici, voilà, si un registre est sauvegardé par l'appelant, il est donc volatile, c'est-à-dire qu'il appartient à la fonction appelée, donc elle aura d'en faire ce qu'elle veut, voilà, si elle veut le modifier, elle a le droit, et on n'a rien à dire par rapport à ça, donc, on est bien obligé à chaque fois de récupérer, vous voyez, la valeur qu'on avait ici dans R12, si on veut le paramètre, et de toute façon, il faut qu'on passe ensuite dans R6, pour avoir les arguments de notre fonction, donc ça, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le changer, cette partie non plus, puisque ce sont les messages, et la longueur du message à passer, on peut voir R9, est-ce que R9 est concerné, donc R9, ah, pas de bol, on retombe à nouveau là, il fait partie des registres volatiles, bon, on le laisse en fait tel quel, et après, on a ici cette valeur qui a été passée, en décalage, donc sur la pile, RSP, plus un décalage 32, on met à zéro, RSP, il fait partie des quels registres, il fait partie des registres sauvegardés par la pelée, donc là, on peut peut-être tenter, se dire, bon, on le fait une fois, et on ne le fera pas une autre fois, alors après, vous voyez, ça peut être bénéfique ou non, ça va être bénéfique d'un point de vue, nombre d'instructions, on va réduire le nombre d'instructions, donc on va potentiellement chercher à améliorer les performances du programme, par contre, là, si on relise ce code, sachant qu'il n'y aura pas cette partie-là, si on l'enlève, on pourrait penser à tort que, mince, il ne manque une partie, en fait, pour l'appel à write console, parce qu'il faudra qu'on se souvienne que, on l'a fait déjà avant ça, donc c'est bon, vous voyez, ça peut être bien, pas bien, c'est vraiment, en fait, une question de logique, c'est à vous de voir, est-ce que vous trouvez plus logique de laisser cette instruction, et tant pis pour le coup, qu'elle représente en supplément, sur votre programme, ou est-ce que non, vous pouvez économiser cette instruction, et la retirer, parce qu'elle a déjà été faite en amont, donc ça vraiment, c'est selon vos besoins, votre contexte, vos préférentes, etc., l'usage que vous en avez, donc on va tester, et vous voyez que là, il n'y a pas de problème, et c'est logique, encore une fois, par rapport aux explications que je vous ai données, on avait déjà mis 0 ici, donc il n'y a pas de raison, en fait, que ça ne marche pas, bon, moi pour être honnête, je vais le remettre ici, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt, pour ce qu'on a, donc on va laisser sur cette partie, cette deuxième partie de l'exercice, que je voulais vous faire travailler, surtout, c'est ça, vous voyez, on a ce genre d'informations, on a ça qui est marqué ici, de manière brute, bon, ça c'est un cas particulier, c'est par rapport au cinquième argument, on peut le laisser, ok, et on a à nouveau le 40 ici, ce serait bien d'avoir quelque chose qui auto-documente, parce que ça pareil, si j'enlève cette information, bon, ou même en le laissant, c'est bien, mais ça correspond à quoi 40, et ça, si vous avez oublié, vous serez obligé d'aller revoir le cours, pour vous souvenir, pourquoi 40, pourquoi pas autre chose, alors en plus, peut-être que vous vous souvenez que l'espace d'ombre, c'est 32 octets, c'est pas 40 selon la convention, donc pourquoi il y a 40 là, et pas que 32, très bizarre, et bien justement, on peut écrire d'autres parties ici, je vais le mettre là, pour le shadow space, voilà, je vais faire un equal aussi, de 32, ici, et je vais comme ça l'indiquer, tel quel, plus 8, donc ça, c'est lié au cours, je vous ai expliqué pour rajouter le plus 8, et je l'explique d'autant plus en détail, plus tard dans le cours, donc vous comprendrez pourquoi en fait, on fait ce plus 8 supplémentaire, et pourquoi on ne fait pas juste une soustraction de l'espace, qui effectivement lui, l'espace d'ombre fait 32 octets, la convention Windows X64, dit de réserver 32 octets dans l'espace d'ombre, pour les 4 arguments d'entier, voilà, 4 fois 8, 32, donc c'est simplement ça, donc ici je fais ça, mais au moins déjà on comprend, voilà, que effectivement, le shadow space c'est pas 40, c'est ce à quoi correspond la valeur de cette constante, et après ce plus 8, c'est éventuellement autre chose, donc on peut compléter un petit peu avec ça, enfin on a cette partie, et ça ça tombe bien, bah la documentation, elle nous indiquait l'information, on l'avait vu tout à l'heure, vous voyez, c'est tout simplement ça, en fait c'est le output handle, donc c'est la valeur de celui-ci, alors je ne suis pas obligé de marquer moi handle, je veux juste marquer une constante comme ça, je vais reprendre ce nom là, voilà, et puis on va la mettre ici, j'aurais pu la faire en macro, on va la faire en macro, tiens je change un peu, alors j'aurais pu tout faire en normal, mais on va mettre un define, voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu cette syntaxe, je l'ai montré sur Linux, je l'ai rappelé en tout cas, donc on la voit ici, et là on va mettre moins 11, comme ça au lieu d'avoir encore une fois, ce moins 11 de je ne sais où, on remplace par une constante, et là on comprend, ah oui, ok, on met dans rcx, ce qui correspond, donc une valeur qui correspond, à la sortie standard, et après on peut se référer à cette valeur, trouver la doc, bref, on voit à quoi ça correspond, et c'est tout de suite beaucoup plus clair, en termes de code, et voilà pour les petites améliorations, qu'on pouvait faire, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait changer certaines instructions, par d'autres, mais à ce stade du coup, vous ne les avez pas encore vues, donc vous ne seriez pas forcément capable de le faire, ou en tout cas de le savoir, donc on va se contenter de ça, c'est largement suffisant, pour ce que je demandais dans cet exercice, en tout cas j'ai bien pris le temps, de vous faire une correction détaillée, sur les deux systèmes, sur Windows et sur GNU Linux, comme ça vous avez vu avec les conventions, pour 64 bits, comment ça marchait, vous avez vu pour réviser un petit peu le programme, qu'on a vu dans le cours, chercher à améliorer un petit peu tout ça, et je vous invite, à prendre cette habitude, même par la suite, même si moi dans le cours, je ne le ferai pas systématiquement, parce qu'il faut bien que je vous apprenne des notions, ou ce genre de choses, donc je ne fais pas toujours de l'optimisation pour tout, mais de prendre votre habitude, d'avoir des macros comme ça, des constantes, même plus tard que vous pourrez inclure dans un autre fichier, on le verra dans le cours, et comme ça, vous n'aurez plus besoin de mettre des valeurs brutes, et ça permet d'auto-documenter le code, où là effectivement, cette ligne est tout de suite plus lisible, plus compréhensible, que celle de tout à l'heure avec 40, ou si je mets ça, vous revenez dans un an, et vous ne saurez plus à quoi ça correspond exactement, et vous aurez besoin d'aller revoir autre chose, donc là, on a davantage de documentation, d'explications, sur ce que ce code représente précisément, en tout cas de cette instruction. Je vous dis à bientôt pour un prochain exercice, s'il y a des questions, n'hésitez pas, si vous avez eu des difficultés sur quelque chose en particulier, premier réflexe, c'est d'aller revoir le cours, d'accord, ou les différentes vidéos du cours en entier, c'est mieux, parce que si vous les regardez à moitié, ne soyez pas étonné d'avoir compris à moitié, finalement, et ensuite, si ce n'est toujours pas suffisant, n'hésitez pas à poser des questions, pour que je puisse vous répondre, et vous débloquer sur certains points, s'il y a des choses qui n'étaient pas encore suffisamment claires pour vous. Ciao tout le monde, bonne programmation, et bon courage pour la suite. Sous-titrage ST' 501